Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des applications mobiles, des jeux vidéo sur mobile qui ont été développés en fait par Netflix depuis quelques mois, bientôt quelques années. C'est un projet qui est en développement depuis assez longtemps. On en avait beaucoup entendu parler en teasing, on va dire, et c'est finalement arrivé sur la plateforme relativement discrètement, je vais dire, parce qu'il n'y a pas eu un grand bruit autour de ça. Pourtant, c'est quand même une assez grande nouveauté dans le milieu du développement mobile, dans le milieu du jeu vidéo également sur mobile. D'avoir effectivement le modèle de Netflix, c'est-à-dire avec un abonnement dans lequel vous allez avoir accès à des jeux vidéo. Donc là, on est sur l'application Netflix et, on va analyser tout ça dans cette vidéo, on a accès en fait aux choix et aux différentes applications qui ont été développées par Netflix. Alors ici, j'en ai téléchargé quelques-unes, on va pouvoir les tester, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec. L'idée, c'est de comprendre quelle est la stratégie de Netflix derrière, comment ils ont fait pour en fait se lancer dans le domaine du jeu vidéo mobile qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de ce marché-là ? Parce que c'est un marché aujourd'hui, le jeu vidéo sur mobile, c'est un des marchés les plus rentables en fait, d'ailleurs si on compare un petit peu avec d'autres types d'applications. Et c'est surtout, on voit quand même qu'il est en train de se dessiner. Pas mal d'acteurs avec Apple qui a lancé Apple Arcade il y a maintenant quelques mois, presque quelques années. Et puis, Netflix qui vient de débarquer avec son offre de jeux vidéo mobile par abonnement. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est qu'en fait, Netflix a réussi à contourner en fait les contraintes d'Apple, ne serait-ce qu'en fait pour promouvoir ici ces applications en fait, tout simplement dans l'application en fait d'Apple. Il faut savoir qu'Apple est hyper exigeant au niveau du contenu que vous allez proposer en fait dans votre application. et donc, ils vont être hyper regardants au niveau de la manière dont vous présentez en fait vos contenus notamment. Il faut savoir que depuis quelques années maintenant, vous ne pouvez pas en fait vous abonner en fait à Netflix en passant par l'application Apple. Vous êtes obligé en fait de passer par le site internet de Netflix, donc netflix.com pour vous abonner et ensuite accéder en fait à tout votre catalogue ici et donc à payer le fameux abonnement. En fait, Netflix utilise ces techniques pour contourner le système des achats intégrés d'Apple et donc pour éviter en fait la taxe de 30% qu'Apple impose en fait aux développeurs mobiles. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà réussi à contourner cette taxe-là et à rester un acteur quand même leader de ce marché-là. Et surtout là, ils viennent en enrichissant encore plus, encore et toujours plus leur offre d'abonnement en devenant en fait une entreprise vraiment dans le divertissement en fait, un peu comme on a des entreprises comme Disney qui font des films, qui font des parcs d'attractions, qui font des jeux vidéo. Et bien là, Netflix est en train de modéliser un peu ces entreprises-là en étendant son secteur d'activité et en ne se contentant plus justement de faire des films ou des séries évidemment, mais également des jeux vidéo sur mobile. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que même si c'est Netflix qui paye en fait pour le jeu vidéo, on a quand même des applications qui en fait est développée par d'autres logiciels et d'autres développeurs en fait du secteur. Donc là, par exemple, en allant sur l'application Netflix, je vais retrouver en fait ici tous les jeux qui ont été développés. Il y en a certains qui m'intéressent tout particulièrement. Donc notamment un des développeurs, on va dire, une des sociétés de développement qui est assez connue, c'est Gameloft qui a donc développé la série de jeux vidéo sur mobile, sur les jeux de voitures Asphalt. Et donc là, en fait, ce qu'il nous propose, c'est une version de ce jeu vidéo qui est... Enfin, c'est une version, là, c'est par exemple sur des moteurs un peu plus extrêmes, donc des courses un peu plus type 4x4, etc., donc du tout-terrain. Mais on reconnaît en fait que c'est évidemment la touche de Gameloft et si on recherche l'application, on devrait tomber dessus. C'est une des applications en fait les plus populaires sur les stores et c'est surtout une entreprise de développement qui est en France, en tout cas qui est française, et donc qui a développé ce jeu vidéo-là. Donc le principe, hormis le fait que là, on ait quelques développeurs qui soient connus, il y en a d'autres, je ne les connais pas tous et je ne sais pas qui est derrière le développement de toutes ces applications-là. Si je prends ici un nouveau jeu qu'on va pouvoir ouvrir, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez simplement besoin de vous connecter en fait à votre compte Netflix, de rentrer du coup vos identifiants, et ensuite, vous allez pouvoir en fait tout simplement accéder au jeu gratuitement, sans pub, sans aucun contenu en fait à payer. Et ça, c'est quand même une nouveauté parce que, eh bien tout simplement, voilà, ici je peux changer de profil. Voilà, j'ai changé de profil. Donc on a quasiment en fait un système de jeux vidéo parallèle à ce qu'on connaît avec le Game Store en fait sur le Play Store et sur l'App Store d'Apple, qui sont donc les interfaces pour tout simplement en fait permettre aux joueurs de se reconnecter une fois qu'il a joué. Voilà, bon, je découvre le jeu en direct. Donc ce qui est impressionnant, c'est quand même, c'est de voir la diversité en fait des jeux qui ont été développés, et de voir aussi qu'on voit bien qu'ils ont modélisé en fait tout simplement les jeux vidéo les plus connus sur les stores, avec les jeux de construction, les jeux de tir, les jeux de voiture, les jeux de mini-golf. On a aussi certains films et certaines séries qui ont été adaptées aussi en jeux vidéo. On a vu Stranger Things à l'instant. Donc ça peut être super intéressant de voir un petit peu quelle est la tendance au niveau du développement des jeux vidéo pour Netflix tout simplement, et qui va venir en fait se différencier des offres d'Apple et de Google sur les stores. Moi, ce que je trouve super intéressant ici, c'est qu'on a une entreprise qui est à la pointe de ce qui se fait en termes de proposition de contenu avec ce modèle ici d'abonnement. Il faut savoir que ce n'est pas évident en fait quand on est une entreprise comme Netflix qui a ce rôle un peu de leader dans le marché du streaming, mais également du coup on le voit ici dans le divertissement avec le jeu vidéo, de proposer une manière, une approche nouvelle en fait, de divertir en fait son audience, de divertir en fait ses clients. Ici, ce n'est plus simplement donc du film, ça devient en fait du jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils ont réussi à proposer ce contenu-là, ce format-là de jeu vidéo, à voir est-ce que, on va dire, est-ce que c'est rentable pour eux. Peut-être que eux, leur niveau de plateforme de streaming était un petit peu plafonné et donc ils ont dû en fait tout simplement aller plus loin en proposant de nouveaux contenus et c'est ce qu'ils ont fait juste ici. Donc là, par exemple, on a des jeux sur le thème des zombies, donc un petit peu comme The Walking Dead, mais où toujours pareil, ça reste très performant, assez innovant dans le contexte du jeu vidéo mobile, même si on est sur des grands classiques. Mais vous voyez que je trouve qu'au niveau des graphismes, alors là, je suis sur un iPad Air, donc c'est un iPad assez récent. J'ai vu aussi que tous les jeux n'étaient pas compatibles en fonction des versions, mais que je trouve que c'est quand même pas mal au niveau du graphisme, du design, des scénarios, etc. Après, ce qu'il faut bien essayer de comprendre aussi, c'est que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie à part entière avec ses règles, etc. Et qu'en faisant ça, en fait, Netflix n'essaye pas directement de gagner de l'argent avec ses jeux vidéo. L'idée, bien sûr, c'est tout simplement de proposer en fait toujours plus de valeur ajoutée à ses clients pour en encourager toujours plus à aller vers son abonnement Netflix et donc à regarder ses contenus sur la plateforme. Ici, on a donc accès à des jeux vidéo sur mobile. Et honnêtement, moi, je trouve que c'est plutôt réussi au niveau du contenu. On a aussi plein d'autres partenariats qui ont été faits, par exemple ici League of Legends. Donc League of Legends, c'est un jeu vidéo qui est assez connu. Donc là, ils en ont créé une autre version. Et on peut essayer de voir aussi comment est-ce qu'ils intègrent tout ça. Quand je veux installer le jeu, par exemple, ici, on a la présentation du jeu. Donc là, je suis sur l'application Netflix. J'ai la présentation du jeu. Donc ça, ça veut dire que légalement, on a le droit de le faire. Je peux cliquer sur installer le jeu. Et à ce moment-là, je viens ouvrir ici la petite fenêtre de l'App Store. Et à ce moment-là, je peux cliquer ici sur obtenir pour télécharger le jeu. On a également une interface ici de navigation. On peut visualiser les screens de l'application en grand écran. Et en fait, on a quasiment un App Store parallèle. Et ça aussi, c'est un autre point dont je voulais vous parler. C'est que ça, c'est suffisamment rare, en fait, pour être noté. C'est que, tout simplement, en fait, Apple va bloquer normalement ce genre de fonctionnalité. Donc, le fait que Netflix ait réussi à le faire, ça montre bien que c'est possible. Et ça montre bien qu'on peut aller, nous, développeurs, aller encore plus loin dans cette logique-là. Sachant qu'il y a d'autres entreprises comme Amazon, par exemple, avec son abonnement Prime, qui proposent du contenu comme ça. Et qui va proposer du contenu surtout à travers, en fait, différentes applications, selon si vous êtes sur Audible, sur Prime Vidéo ou sur Kindle, par exemple, pour avoir accès à du contenu grâce à votre abonné. Et puis, bien évidemment, toujours pareil, on est dans la logique Netflix. Ici, quand je clique sur un jeu, disons, par exemple, Stranger Things, en dessous, tout simplement, je vais retrouver la série qui lui correspond, Stranger Things. Et on peut imaginer que des partenariats comme ça, il y en aura plein d'autres. Donc, voilà pour cette vidéo sur le nouveau concept, en fait, de jeux vidéo mobile de Netflix. Pour moi, c'est une vraie innovation. C'est vraiment de la valeur ajoutée. À voir, en fait, s'ils vont réussir à tenir dans le temps. Je pense que pour eux, le concept est assez simple à suivre. En fait, c'est un peu ce qu'ils suivent, en fait, avec les jeux vidéo, enfin, avec les séries, justement, qu'ils proposent déjà depuis longtemps. On apporte de la valeur. On crée toujours plus de contenus qu'on dit originaux, enfin, qu'on dit original, propre, du coup, vraiment à Netflix, pour apporter toujours plus de valeur et surtout quelque chose qui va être unique, en fait, à leurs clients et à leurs utilisateurs. Ici, je pense que Netflix est à la pointe dans ce qui se fait en termes du fait de délivrer, en fait, de la valeur, en fait, à ses utilisateurs. Mais j'espère qu'on aura, par exemple, d'autres, peut-être, applications, en tout cas, secteurs de ce domaine-là. Par exemple, Prime Video, par exemple, Disney+, qui ont tous les deux des contenus originaux. Ça peut être, évidemment, des films, des séries, mais qui commencent dans les deux cas. Bon, Disney fait du jeu vidéo, pareil, depuis longtemps, mais ils délèguent, en fait, toujours à chaque fois. Prime Video, et en tout cas, Amazon, a déjà un studio de jeux vidéo. Ils ont déjà lancé leurs propres jeux vidéo que je n'ai jamais eu l'occasion de tester, mais ce sera encore autre chose. Mais on peut imaginer que ces autres entreprises-là, du secteur du streaming, puissent se lancer, en fait, dans le développement d'une offre complète associée à leur offre de streaming. Alors, est-ce que ça va, du coup, faire baisser, du coup, drastiquement les marges du secteur du jeu vidéo mobile ? Peut-être, puisque les gens vont peut-être se dire, mais attends, je n'ai pas besoin d'aller, par exemple, ici sur Candy Crush, et je peux, tout simplement, aller sur la version de l'application type Netflix, et puis aller chercher le même contenu, le même jeu, etc. Donc, on a à peu près tous les classiques les plus connus. Et peut-être qu'effectivement, ça, ça pourrait être quelque chose à analyser au fil des mois et des années, surtout. Est-ce que ça va faire baisser les marges, en fait, de ce secteur-là, sachant qu'on a de plus en plus, comme je vous l'ai dit, de plateformes d'abonnement. On en a une sur Apple, ça s'appelle Apple Arcade. On en a une sur le Play Store, dont je ne me souviens plus du nom, mais pour vous abonner, en fait, à tout un offre et un panel, en fait, de jeux sur mobile. En tout cas, on peut féliciter vraiment Netflix d'avoir innové avec ce concept-là. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et encore une fois, on va rester attentif pour voir comment ça évolue au fil du temps. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez aussi vous lancer dans le développement mobile, alors peut-être pas de jeux vidéo comme ça, parce que c'est quand même des jeux vidéo qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de moyens, beaucoup de développeurs également derrière. Mais en tout cas, je fais tout mon possible pour vous proposer notamment des tutos bientôt sur Flutter Flame, c'est-à-dire le moteur de jeux vidéo qui a été conçu pour développer des jeux avec Flutter, dont je vous reparlerai, en fait, très bientôt. Vous pouvez également commencer le cours gratuit de Flutter Evolution et de Flutter Academy. Si vous voulez commencer à découvrir Flutter avec la Flutter Evolution et puis aller plus loin dans le domaine de Flutter et de Firebase avec la Flutter Academy. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut ! Merci.